Bonjour, bonjour, Maïté, tout ça c'est joli, c'est frais, c'est appétissant, c'est pour faire quoi ? On va faire un bouillon blanc de langoustine, des huîtres en brochette. Ah non, ça c'est pas possible parce que les huîtres en brochette c'est mou et ça va tout pendrouiller partout. Avec Maïté, rien n'est impossible et vous allez voir, j'ai un truc sensationnel. Alors on va apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et bien tant mieux, qu'est-ce qu'il nous faut pour ces deux recettes ? Alors il nous faut du pain, on a une belle miche, on va en profiter. Il nous faut de l'huile d'olive et du vin blanc, il nous faut de l'avant-trèche, le bouquet garni toujours le même, il nous faut de l'ail, du citron vert et de l'autre, de l'échalote, du lait bien entendu, de très belles huîtres. Ça elles sont superbes, magnifiques, regardez ça, quelle fraîcheur. Et alors des langoustines, n'en parlons pas, très belles, et du piment d'Espelette, c'est du piment très fort. Bon et par quelle recette va-t-on commencer ? On va faire le bouillon de langoustines. Comment fait-on ? J'ai mis du lait dans ce pot. Du lait, c'est du lait ça ? C'est tout. Je vais plonger mes langoustines dedans. Elles vont cuire cinq minutes. Là vous me surprenez parce que je croyais qu'on cuisait toujours les langoustines dans un combouillon. C'est une nouveauté que vous apprenez. Là c'est une nouveauté. Alors, je vais laisser ça cinq minutes. Oui c'est très vite que tuis les cordes de goustines. Pendant ce temps, je vais éplucher une gousse d'ail parce qu'il m'en manque un petit peu là. Oui. Et puis je vais me couper ma miche de pain que vous allez me faire passer. J'attends que vous ayez fini avec l'ail d'abord. Et là, vous allez voir. Vous en avez assez, comme ça on en avait préparé une ou deux avant. Oui voilà. Cinq, six gousses d'ail. Là, très bien. Voilà. Alors, je vais couper un peu de pain. Avec mon... Voilà votre belle miche de rillons des Landes. Oui. Je ne vais pas remettre beaucoup, oui. Il ne faut pas... Parce qu'on fait une petite soupe, on ne nourrit pas 20 personnes là aujourd'hui. Là, voilà. Oui. Je vous la redonne. Je vais mettre ça là-dedans. Ou je le laisse là. Tenez. Je vais le couper pour que ça trempe bien. Et avec quoi vous allez le faire tremper ce pain ? Avec du lait. Qu'est-ce qu'on travaille au lait aujourd'hui ? Oui. Dans du lait. Là, voilà. Hop. Ça va tremper quoi ? Une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Que ça soit bien ramolli. C'est bon. C'est bon, oui, voilà. Et les langoustines, vous croyez que ça va aller ? Je vais les sortir. Je vous passe un plat peut-être parce que ça doit être très chaud. Ah oui, ça vient de mouiller, de cuir. Bon, qu'est-ce qu'elles se font ? Elles ne sont pas du tout abîmées. Elles ne se sont pas cassées. Mais c'était des belles langoustines aussi. Premier choix, là. Ah oui, elles sont superbes. C'était les... C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, là, là. Voilà. Alors là, je vais me les mettre à refroidir sur cette planche. Oui, parce qu'on ne pourrait pas les décortiquer si chaudes. On se brûlerait affreusement, maïdées, toutes les deux, là. Non. Alors, pendant qu'elles refroidissent un peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je vais finir mon bouillon de lait. C'est-à-dire, je vais y mettre mes gousses d'ail. Pas mal, là, vous en mettez. Dans ce lait. Ça aura du goût. Voilà. Il faut. Je vais y mettre du laurier. Mon bouquet garni. Voilà. Du thym, d'une feuille de laurier, un petit poêle de persil. Voilà. Persil à feuille selon ce qu'on a. Oui, voilà. Après, quelques piments. Ça, ça va relever, hein, sérieusement. Ça, c'est sûr. Et je vais y verser le lait. Le pain. Que j'ai mis à tremper dans le lait. Et tout ça va mijoter ensemble. Et tout ça, ça va épaissir. Ça va cuire gentiment. Voilà. Et vous savez, avec les langoustines qui ont déjà donné leur goût, ça va être saleux, hein. Et je vais recouvrir mon pot. Et ça va cuire une quinzaine de minutes, à peu près. Bon, ben, nous, nous allons pouvoir les décortiquer. Décortiquer dans les langoustines. Je pensais que c'était plus difficile, Maïté. Mais non. Au fond, ça vient tout seul, hein. Mais oui. Il faut un peu casser la coque avant. Et après ça, c'est pas trop dur, quand même. Voilà. Ils sont rudement belles, hein. Et c'est le premier choix, hein. Ils sont belles, hein. C'est bon. De toute façon, tout ce qu'on a, c'est joli. D'ailleurs, pour faire de la bonne cuisine, il faut de bons produits. Voilà. Ça, ça va pas, hein. Exactement. On fait ou on fait pas. On fait ou on fait pas. Voilà. Mais on va y être, là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser, là ? On va mettre de côté les queues ? Parce qu'elles sont cuites, là. Elles sont bien, ces queues. Alors, ça, on le jette. Ça, on les garde pour la décoration. Oui. Les pas. Les têtes, je les mets. Les queues, on jette à la poubelle. Regardez, regardez si c'est bon. Ah, oui, les belles. Et voilà. Les têtes, tac. Je les écrase. Ne vous inquiétez pas, elles sont mortes. Là. Voilà. Ça fait un petit peu de lait. Attention, les tâches. Il y en a une superbe, là. N'oubliez pas. Non. La plus belle de vous. Et je vais mettre ça dans mon pot, dans mon bouillon. Ah, et ça va continuer à cuire et à donner son jus. Et ça, ça va être... Parce qu'on dit souvent que le meilleur du goût est dans la tête, hein, des crustacés. Et bien sûr. Bien sûr, regardez tout le jus qu'il y a. Eh oui. Déjà. Voilà. Et on va laisser bouillir, mitonner un petit peu tout ça. Encore à peu près une dizaine de minutes avec tout ça, à peu près ? Oui, que ça prenne bien le goût. Très bien. On prépare une décoration, Maïpi, quand même, pour que ce soit joli. Oui, avec les pâtes. Comment ça ? Eh bien, voilà, on met comme ici. On s'arrange à notre idée, un peu comme on a envie, hein. Voilà. Comment le sens ? Deux ou trois pâtes pour faire joli, quoi. Allez, là, voilà. Bon, et ensuite ? Ensuite. Je vais mettre les corps dans le fond, d'abord ? Oui. Ces jolis corps ? Oui. Bien pour que ça trempe dedans. Et bien sûr, voilà. Moi, je vais me prendre mon pot. Oui. Je vais me le vider ici dedans. Dans une passoire. Dans une passoire. Je vais serrer tout ce que je peux. L'écraser au pilon. Voilà. Ça, c'est pas facile. Parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas bien, là. En fait, c'est bon, hein. Essayez de dire soupe. Une soupe, c'est clair, hein. Eh bien, bien sûr. Voilà, hein. C'est pas une sauce. C'est une soupe. Non. Alors, vous l'écrasez bien. Et est-ce que vous croyez qu'elle est assez assaisonnée ? Est-ce qu'il faut ajouter un petit quelque chose ? Il n'est pas assaisonnée, il faut le faire. Parce que contrairement à ce qu'on fait les autres fois, on ne l'a pas. Il n'y a que tous les parfums, les aromates, il n'y a pas de sel et le poivre. Alors, il en faut, bien entendu. Et on va remettre. Maintenant. Une pincée. Pour s'aller poivrer. Voilà. Ce qu'il faut. Là, du sel. Bien mélangé. Je vais prendre ma louche. Voilà. Et on va verser tout gentiment. Ça, c'est pour une personne. Il ne faut pas pousser la tête. Il ne faut pas exagérer. Oui, mais ça fait joli d'avoir un bol par personne. Le jour où vous voudrez gâter Pierrot, et moi, ma famille, un bol pour chacun. Voilà. Bon, et bien, si on y mettait un peu de couleur, quand même, pour finir, ça serait peut-être mieux. On a la chance d'avoir du serpon. Un soupçon. Ça serait plus appétissant, non ? Deux feuilles. Et puis, ça sera bon. Par-ci, par-là. Quelques petits bras. Voilà. Et c'est pas joli, ça ? Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est joli. Ravissant, ravissant. Il y en a assez. Bon, mais Maïté, on n'a pas fini de travailler. Il va falloir quand même faire une prochaine. Oui, on s'occupe de nos huîtres. Bien sûr, il faut les ouvrir pour commencer. Ça va de soi. Et c'est pas facile d'ouvrir des huîtres. Moi, j'admire les hommes qui font ça si facilement. Ça, c'est vrai. Nous, on est moins doués. Il faut surtout pas les abîmer. Eh oui. Il faut faire très attention quand on les sort, quand on les vide. Parce qu'il faut récolter l'eau. Voilà. Et pas les abîmer au moment où on les soulève. Et où on coupe leurs petits pieds, là. Voilà. Allez, belle. Là. Alors, pourquoi est-ce que vous les mettez sur un torchon ? Pour les égoutter. Parce qu'il faudra qu'elles soient bien sèches. Bien sèches. Voilà. Voilà. Vous pouvez m'aider, Justine. Vous pouvez que je vous les sorte, là ? Oui. Je vais vous les détacher. Elles sont belles. Vite, c'est très joli. Là. Voilà. Terminé. Bon, mais moi, je trouve ça quand même très mou pour mettre sur une brochette. Alors, il va falloir maintenant que vous nous montriez votre truc. Eh bien, je vais vous le montrer. La surprise du jour. Oui. Bien sûr, c'est ma ventrèche. De la poitrine de porc maigre. Salée, poivrée et pas fumée, c'est ça ? Qu'on coupe en fines tranches. Oui. Voilà. Et vous allez voir comment on fait. Et on y roule les huîtres dedans. Ah, et c'est ce qui va leur faire un petit corset. Eh bien, voilà. Dont elles avaient grand besoin pour aller sur la brochette. Regardez ça, c'est joli. Vous allez les emmailloter. Là. Et oui. Voilà. Regardez. C'était pas beau tout ça ? Ça va les tenir un petit peu emprisonnés et en même temps, ça va donner un petit fumet qui ne sera pas désagréable. Et oui. Et voilà. Voilà. Et quand même, il faut avoir les doigts fins et délicats. Ah, comme les miens. Comme les miens. Voilà, exactement. Des petites mains. Et ensuite, pour embrocher, il faut également y aller avec délicatesse, non ? Des petites mains fluettes. Vous en faites encore une, là ? Voilà. Et on les embroche, tout simplement. Il faut y aller délicatement quand même. Ah, et oui, pour ne pas les percer trop, voilà. Pour ne pas les abîmer. Oui. Et pour qu'elles restent bien enroulées dans leurs petits bouts de ventrèche. Voilà. Très bien. Voilà. Il faudra combien de temps pour les cuire ? C'est long ou pas, ça ? Non, il ne faut pas que ça cuise très vite. Il faut bien chaud. Oui. Parce que les huîtres, par elles-mêmes, il faut qu'elles soient à peine chaudes. C'est ça. Et l'avant-trèche coupée fin comme ça, eh bien, vous savez... Et si on a du feu dans la cheminée, éventuellement, on peut l'écrir sur la braise. Voilà. Une braise très faible. Très faible ? Oui, celle-là, on ne va pas la mettre. Vous voyez que c'est difficile. Elle est sortie de son corset. Elle est sortie. Voilà. Voilà. Alors maintenant, peut-être un plat. Dans un plat, on les pose comme ça sur le plat. Vous avez bien chauffé votre four à l'avance. Il est bien brûlant. Très bien. Et on va le mettre, vous m'avez dit, entre... Sept minutes. On surveillera. On surveillera. Ça nous laisse un peu de temps pour faire une chose. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous faut, Maïté ? Il nous faut l'eau des huîtres, du vin blanc, du porto, des citrons, verrougements... Pourquoi les deux couleurs ? Ah, c'est au choix. Voilà, c'est au choix. C'est comme... Le vert est beaucoup plus fort que l'autre. Oui. Après l'eau des huîtres, il nous faut de l'échalote, il nous faut de la crème fraîche. Elle est achée très, très fin, je remarque. Oui. Alors, vous l'avez déjà mise, en fait, dans la casserole où ça mijote, il y a quoi là-dedans ? Alors là, j'ai mis le vin blanc, le vinaigre, l'échalote. C'est tout. Et ensuite... Et un petit peu d'eau des huîtres. Oui. D'abord, vous avez fait réduire un peu le vin avec une cuirée de vinaigre et l'échalote achée fin. Et ensuite, vous avez ajouté l'eau des huîtres. J'ai l'eau des huîtres. Bon, ça... Et vous avez fait réduire aussi. Alors maintenant... Alors maintenant, je vais rajouter un petit peu de citron vert. La moitié d'un citron vert. Je vais le couper. Si c'était un blanc, vous le mettriez entier ? C'est beaucoup plus fort celui-là. Alors avec le vinaigre et tout ça, le vin blanc, il n'en faut pas... Ça va suffire pour l'acidité, là. Voilà. Très bien. Je vais mettre un soupçon de porto. Un petit soupçon, là. Un vrai soupçon ? Non. Un faux soupçon d'éliore. Voilà. Un peu de porto. Ça va, vous avez eu la main légère, là. C'est bon. Là, maintenant, je vais mettre... Rien de poivre, vous m'avez parlé aussi, non ? Oui, c'est vrai. C'est le moment ou pas ? Merci. Pas beaucoup. Et du sel, vous n'en mettez pas ? Non, parce que l'eau des huîtres est salée. Alors, pas de... Il faut faire attention. Je vais mettre la crème fraîche, poulillée un tout petit peu. Oui. Et puis voilà. Et c'est terminé. Et la sauce est faite. Ça pourrait donner beaucoup. Vous allez me passer votre petit bol. Et je vais la passer. Voilà. On passe, on passe, on passe. Vous allez écraser les échalotes pour en sortir tout le suc. Oui. Voilà. C'est bon. C'est sûrement bon. Bien sûr. Voilà. Et puis nous n'avons plus qu'à présenter nos plats. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Le bouillon blanc de langoustine, qui doit être délicieux. Et joli. Qui est raffiné comme couleur, qui est joli comme tout. Et puis les brochettes d'huîtres enroulées dans du lard maigre. Qui n'en sont pas moins belles. De la ventrèche, comme on dit chez vous. De la ventrèche. Avec la petite sauce assez relevée. Qui va avec. Et bien voilà, deux plats originaux. Vite fait. Fin. Délicieux. Et si vous avez envie de vous amuser, et bien pourquoi vous en priver ? Au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt.